Le trophée culturel est couvert et remis ce soir à Roche-la-Molière pour le street art festival Roche-la-Molière. Et j'appelle M. Éric. De la rue, c'est quoi là de la rue ? Alors déjà à l'origine d'avoir un projet comme ça c'était de, vous savez que Roche-la-Molière est bien connu, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, pour un site magnifique, extraordinaire qu'on a sur notre commune, son château évidemment. D'abord son château. D'abord son château évidemment et puis d'autres petits sites industriels qui gèrent et traitent certains produits. Néanmoins, il fallait trouver une solution pour sortir un petit peu du lot et donner une attractivité différente à la commune. Et on avait la contrainte financière parce qu'en 2014 en fait on a décroché le gros lot, tous les maires qui sont ici, d'avoir une baisse de dotation, d'avoir de l'endettement pour certaines communes, d'avoir à gérer des problématiques techniques. Et on n'avait pas de budget pour faire forcément des choses. Donc on a essayé de trouver une solution assez décalée, originale et puis c'est aussi l'histoire. Et on a dit c'est un deal gagnant-gagnant. On donne de l'image positive à la commune et en même temps, comme vous êtes sur la commune, vous en bénéficiez aussi. Donc tout le monde bénéficie de ça et certaines entreprises d'ailleurs ont eu des œuvres sur leur mur, ce qui a permis de valoriser ces entreprises et certaines l'ont utilisé pour leur communication d'entreprise. D'accord. Découverte, une heureuse découverte même. Une heureuse découverte dans l'école du Progrès. Et donc vous avez été voir. Donc je suis allé voir. J'y suis allé plusieurs fois, notamment dimanche en famille. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce projet, c'est que Roche, il y a son château et puis il y a d'autres choses à côté. Là, il y avait son château et aujourd'hui, il y a ce street art qui fait que ça devient un lieu où on a envie d'aller pour découvrir ses œuvres d'art en plein air. Donc je trouve que c'est vraiment une initiative à saluer. Parce que ça comprend... On va rétribuer le Progrès à Roche-la-Molière.